Après dix ans de bons et loyaux services, le driving force pro feedback, oui 300 degrés de rotation et il avait quoi d'autre, et bien sûr le retour de force extraordinaire, ce volant prend sa retraite à cause de ces enfoirés de Sony qui ne veulent pas faire de mise à jour pour la PS4, donc heureusement que les anniversaires ça existe, pour passer à la génération suivante, c'est vraiment un coup de gueule en fait, là je parle normalement, mais franchement c'est un coup de gueule, je pose le vieux volant pour laisser un peu plus de place, voilà le G29, le G29 acheté pourquoi ? Parce que les anciens volants ne sont plus compatibles avec la nouvelle génération, donc voilà, tu es obligé de repasser à la caisse, gros coup de gueule, on va essayer de le déballer rapidement, je ne veux pas que cette vidéo dure mille ans, hop, on l'ouvre, ah putain, il me faut mon super couteau, il me faut mon super couteau, hop, 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 voilà on est parti, tac, tac, on va essayer de garder la boîte propre, si ça fonctionne pas, on le rend moins, alors, qu'est-ce qu'on a dedans, déballage rapide, donc je le répète, c'est la Rolls-Royce du volant, et pour moi il n'y a pas mieux, pédalie en fer et tout, ça ne décode pas, le volant, comment il est ? Hop, est-ce qu'il est gros le volant ? Il me parlait, il me parlait correctement, ça va, je pensais qu'il allait prendre un peu plus de place, hop, on va décaler tout ça avec le pied, hop, 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 c'est jamais facile de déballer à une main, vous le savez, ah putain, volant en cuir et tout en plus, voilà, de toute façon je le savais, mais c'est vrai, il est classe, franchement il est classe, les boutons de partout, le logo PlayStation au milieu, la Rolls-Royce du volant, il faut le dire, voilà, ici pour les réglages, j'ai hâte de le tester avec les Gran Turismo, palette en fer, s'il vous plaît, on le verra bien, donc c'est du solide, franchement, quand je vois ça, je me dis, c'est vraiment pas du foutage de gueule, parce que les palettes suivent le volant, il est très très souple, donc il fera sûrement moins de bruit que le Driving Force Pro, bon, les boutons là, ça m'a l'air d'être assez ledge, hein, juste des clics, bon, de toute façon, on va pas les utiliser beaucoup, ici, ouais, non, c'est du costaud, on le ressent, puis là, le fait qu'il soit en fer, je pense que le contour du volant soit en cuir, ça va rendre, ça va rendre les choses beaucoup plus ergonomiques, et je me souviens que, je me souviens que sur le Driving Force Pro, c'était du caoutchouc, bon, le volant n'était pas en plastique, il y avait déjà un effort de fait, c'était du caoutchouc tout autour du volant, c'était vraiment déjà agréable, mais là, je vois qu'on arrive au cuir, donc franchement, regardez-moi ça, le pédalier, le pédalier, il est en fer, quoi, en brillage, ça m'a l'air, oh, ça m'a l'air d'être bien, ah oui, le frein est dur, l'accélérateur est souple, franchement, la Rolls-Royce du dévolant, il n'y a pas à dire, le J-Tex revient en force, même si j'ai les boules de déboursé, regardez-moi ça, le pédalier, putain, il est en ferraille et tout, sans déconner, monstrueux, monstrueux, bon, ben voilà, 4 minutes, ça suffit largement pour ce déballage, ben écoutez, j'ai hâte de le tester, là, alors, je me suis fabriqué un, comment ça s'appelle, un meuble spécial, parce que, ben, mon volant, le pédalier est trop gros pour mon ancien meuble, parce que j'ai un petit meuble où le pédalier rentrait juste, ça me faisait comme un cockpit de Formule 1, en gros, mais, ben là, vu qu'il fait 31 cm, ben, ça ne rentrait plus, donc il a fallu que je me fabrique un cockpit de voiture, non, juste un support, bon, ben écoutez, j'ai hâte d'aller le tester, je pense que je vais bien me régaler, je crois, allez, je vous dis un plus dans le bus, et une fois de plus, je le répète, la Rolls-Royce, la Rolls-Royce des volants, voilà, le T300, pour moi, c'est du caca à côté, le T150, le T, ce que vous voulez, le Thrustmaster, c'est, en plus, ce n'est pas fiable, le Logitech, c'est vraiment de la qualité, vous êtes sûr de ne pas avoir d'ennuis, mon Driving Force Pro, il m'a fait 10 ans, je n'ai jamais eu de problème, allez, je vous dis un plus dans le bus, et à bientôt.